Hello hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo PVP. On joue ici une WLS, donc guerriers armes, démo à fli et chaman heal contre une variante de turbo, à savoir un chameleau, un chasseur survie et un paladin heal, le tout à un cassis de côte. Je vais donc tout d'abord vous laisser avec la vidéo de l'arène non édité, vous entendrez les sons du jeu et le vocal. Je vous reprends ensuite à la fin du match pour une analyse de ce qui s'est passé, à tout de suite ! Je vais clivre comme un enfoiré alors s'il te plait foutez d'autres comme un enfoiré. Waouh je vais peut-être aller sur le... sur le chaman vu les PV. Bon je vais clivre et je verrai bien qu'est-ce qui tombe. Je l'intercepte, je n'ai pas réussi. Il n'a pas de respect. Tu fais les stun tous. J'ai health full. Je vais me faire stun. C'est plus pire. Je t'aime le totem de... Je t'aime le totem de ravois. J'ai kick le maléfice. J'ai health full. Waouh. C'est plus pire. C'est plus pire. Un stun de zone. Un stun de zone. Je kick le PAL. Ça peut tomber. J'ai kick le PAL. J'ai kick le PAL. Je vais le maléfice. Maléfice full sur le PAL. Il a bu bu. J'ai du totem de ravois. Stun de zone. Oh putain il y a la bene. Stun 5. Il est ceuse. J'ai l6. J'ai l6. Je vais le CS. Fire 2 zone. Je t'ai kick. Je prends le prochain. C'est bon il est. J'ai health et kick. Oh putain la bulle. Oh oui. Putain. Je suis où ma tension. Alors. On a certes gagné. Mais c'était très moche. Et si durant le visionnage de cette arène. vous n'avez pas vu pourquoi c'était moche. Et bien les explications qui arrivent devraient vous éclairer. Première constatation. Notre placement est immonde. Pourquoi ? Nous sommes tous paqués contre une compo active. Le tout contre un poteau. Ce qui leur permet de jouer avec le pilier. Pour temporiser notre casteur au besoin. Même notre gate n'est pas bien placé. Puisque si nous l'empruntons. Nous nous retrouvons dans l'exacte même situation qu'actuellement. Il y aurait le cas où je ne suivrais pas le mouvement. Mais alors impossible pour mes DPS de jouer avec le poteau. Sans même être hors loss. On se retrouvera alors à une course au DPS et au mana. Que nous aurions perdu. Bref. Pire placement ever. Lorsque vous jouez une compo casteur plus cac. Contre un double cac. Vous cherchez normalement à vous placer dans une zone à découvert. Pour plusieurs raisons. Première raison. Qui est assez évidente. Pas de clive sur trois personnes. La seconde raison. Pour augmenter la distance entre la zone sûre que sont les poteaux. Et la zone de combat. Si vous combattez au milieu de l'arène. Et que vous prenez l'avantage sur les deux cac. Ils devront parcourir une grande distance. Pour se mettre à l'abri. Ou voir claquer un CD de mobilité. Type sprint, grappin ou bon. Et ils devront reparcourir à la même distance. Pour réengager le combat. C'est tout bénéf pour votre casteur. Qui pourra continuer à DPS pendant leur trajet. Et pour votre île. Qui aura une accalmie plus longue. Et en plus. Bonus spécifique pour notre compo. Nous disposons de la gate. Pour faire ce trajet instantanément. Troisième raison. Limiter les cc sur le healer. Et lui donner une vue dégagée. La plupart des cc cac ont une portée de 30 mètres maximum. Indiqué ici en rouge. Comme par exemple. L'éclique à distance. La paralysie du moine. Le stun du paladin. Etc. Etc. Si vous combattez au milieu de l'arène. Votre healer peut se positionner dans la zone jaune. Pour être safe au niveau des contrôles. Alors vous me direz que le healer ennemi est lui aussi safe. Et c'est là que se trouve l'astuce. A savoir la notion de pull. Le principe est très simple. Pour DPS. Les cac ennemi doivent vous suivre. Et ils n'ont pas le choix. L'idée est donc de décaler le combat. Pour faire sortir le healer ennemi de derrière le pilier. Ce qui permet à votre caster de pouvoir le contrôle. Ou de le DPS dans le cas de notre démo à flee. Bref. Vous allez pull les cac au range de leur healer. Ce qui va naturellement les tirer hors de sa zone safe. Pour rester à portée. Alors ne partez pas trop loin non plus. L'idée est de rester à portée de votre gate démoniste. Et de reculer suffisamment. Pour que le healer vienne devant son poteau. Maintenant parlons des contrôles. C'est ce qui nous a sauvé. Puisque nous communiquons beaucoup sur cet aspect. Notre engage est à la fois bon et mauvais. Puisqu'on enchaîne le stun de zone de notre war. Puis mon propre stun. Soit environ 5 secondes de cc sur les 2 cac. Ce qui se traduit ici par un chaman ennemi à 50%. Et le hunt à 70%. Alors que notre démo est à peine entamée. Par contre avec ces 2 stun utilisés. Nous ne disposons désormais plus d'outils de temporisation. Ce qui va conduire à la galère quelques secondes plus tard. Avec le burst ennemi sur la première chaîne de contrôle. Les adversaires ont 2 types de cc. Ils commencent donc par un piège suivi d'un stun. Ce qui m'immobilise une dizaine de secondes. Et leur permet de mettre mon démo très bas. Nous ne pouvons pas me permettre de fake test le chaman. Je suis obligé de claquer mon premier cd de lien. Ce qui m'oblige à me rapprocher du cac pour le partager. Bref, c'est un démarrage très mauvais. Qui s'aggrave encore avec mon erreur. A savoir que je reste au cac comme un idiot plutôt que de m'éloigner. De cette engage foirée vient ensuite ma galère maintenir mon démoniste en vie. Puisque je suis cloué sur place à être obligé de spam le flash heal pour le maintenir. Tout en prenant au passage des kicks et du cleave. Je vais donc claquer successivement chacun de mes cd pour nous maintenir. Et cramer énormément de mana au passage. Mais notre démo va ici faire courir le paladin heal autour du poteau. En jouant avec sa loss. Le paladin adverse va alors faire peu ou prou la même erreur que moi. A savoir se rapprocher et se mettre au milieu du combat. C'est à partir de ce moment là que nous pouvons renverser l'équilibre. Puisque j'ai l'occasion de le maléfice. Ce qui le force à utiliser sa bulle d'invulnérabilité. A partir de là il nous suffit ensuite d'enchaîner une nouvelle série de kicks distant. Et de cesser. Pour le mettre en difficulté et pouvoir enfin tomber le chasseur sur rue. Donc les points à retenir ici. Choisissez bien votre zone de combat. Et adaptez la à la composition de votre équipe et à celle de votre adversaire. Même si le combat démarre mal. Essayez de garder la tête claire sur votre positionnement. La victoire ou la défaite se joue autant sur le positionnement que sur le DPS. La preuve ici. Notre équipe a fait beaucoup beaucoup moins de dégâts que l'équipe adverse. En PVP il s'agit souvent de faire les dégâts au bon moment. Et enfin le BABA. Communiquez sur tous vos CC et optimisez les rotations autant que possible. Voilà voilà. Cette vidéo est désormais terminée. Ça fait un petit moment que je cherche un moyen de faire des tutos PVP. J'essaie donc avec ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là portez vous bien. Je vous dis à la prochaine.